Alors aujourd'hui, nous allons parler des poils et le corollaire de parler des poils, c'est qu'on va parler d'épilation aussi, évidemment, bien sûr. Et pour autant, voilà, recommençons peut-être par les bases. Qu'est-ce qu'un poil ? Qu'est-ce qu'un poil ? Comment est-ce que vous définiriez ce qu'est un poil et ce à quoi ça... Qu'est-ce que ça vous évoque ? Qu'est-ce que ça dit de nous, finalement, quelque part ? Le poil est, on peut le dire, je pense, comme ça culturellement, en tout cas à l'origine, le poil, c'est la puberté, le poil, c'est la virilité. Et si le poil, c'est la puberté et la virilité, eh bien, c'est que les femmes doivent s'en débarrasser, notamment pour faire... Assez simple, c'est le cas dans beaucoup de cultures, dans énormément de cultures. On a même parfois cela codifié de manière religieuse ou vraiment sociale. C'est ancré vraiment, c'est défini comme étant un code vraiment... Voilà, même des fois dans des textes. Et on se rase du coup et on s'épile depuis très longtemps, depuis l'Antiquité. Que ce soit en se brûlant les poils avec de l'huile, se les rasant avec de la cire, les rasoirs, en se les frottant, en se frottant la peau avec une pierre ponce. On a vraiment tout tenté pour éliminer les poils. On a même des cultures où le poil est tabou, ou a été tabou. Le Japon, entre les années 60 et 90, notamment, les poils pubiens étaient plus obscènes que les parties génitales. Mais alors, moi, la question qu'on se pose, et c'est un peu l'idée qu'on a préconçue, c'est qu'il y aurait cette idée que si aujourd'hui on se rase ou on s'épile... C'est à cause du porno. C'est la faute du porno. Est-ce que c'est vrai ? Est-ce que c'est vrai, Maïzena ? A priori, pas vraiment, parce que du coup, il y a quand même pas mal de cas où, en fait, assez avant le porno, de ce que j'ai lu, moi, une des raisons qu'ils expliqueraient, ce serait plutôt, à partir du moment où ça a été un peu la mode de participer au bain public, ou ce genre de choses, en fait, de fêter que tu t'exposais pas forcément tout nu, mais en tout cas un peu dénudé, ils avaient tendance, en fait, surtout pour les femmes, à enlever ce qui dépassait de ce qu'on pouvait voir à travers le maillot ou ce genre de choses. Donc, après, c'est sûr que, forcément, depuis le porno, ça a probablement augmenté la popularité de ça. C'est pas spécifiquement le porno l'ultime, enfin, la seule raison. Et comme on a chassé le poil par des campagnes publicitaires, par des campagnes même de santé publique, entre les deux guerres mondiales, notamment suite à la Première Guerre mondiale, le fait est que c'est devenu indissociable de, par la publicité, de la féminité, le fait de ne pas avoir de poils, ça a été, voilà. Alors qu'avant, on avait quand même une pratique qui a été fluctuante, en fait, à travers les époques, où parfois le poil revenait, parfois il repartait. En tout cas, de ce que j'ai cru voir, c'est qu'aujourd'hui, de ce que j'ai cru comprendre, c'est qu'en Occident, alors c'est un peu vaste, c'est 9 femmes sur 10 qui s'épilaient les jambes et les aisselles, peu importe leurs convictions politiques, qu'elles soient féministes radicales, ou qu'elles soient des bigots ou des bigotes qui aillent à l'église. A priori, c'était assez peu clivant. Le clivage était quand même plutôt générationnel, c'est-à-dire que vous aviez quasiment la moitié des moins de 24 ans qui s'épilaient intégralement. Mais en fait, c'est aussi une pratique qui, dans les années 2010, c'est une pratique qui, en réalité, l'épilation intégrale, qui a beaucoup été effectivement dénoncée à cause du porno, etc., est une pratique qui, en fait, est une pratique des plus jeunes, ce que je viens de dire, mais une pratique aussi populaire. C'est-à-dire qu'en fait, c'est 20% des CSP moins... En fait, vous avez deux fois plus de gens non diplômés qui font de l'épilation intégrale que de gens diplômés. C'est-à-dire donc qu'il y a aussi un clivage qui est peut-être de classe, ou un clivage socio-économique assez important. Plus vous avez un diplôme, moins vous allez vous épiler intégralement. C'est une... Plus vous avez un diplôme et plus vous avez de poils. Plus vous avez un diplôme et plus vous avez de poils, paradoxalement. Alors, on parle des femmes depuis tout à l'heure, mais il se trouve que chez les hommes aussi... En fait, chez les hommes aussi, et ça, c'est effectivement peut-être quelque chose qui arrive... Je ne sais pas si c'est courant des 2000, mais en tout cas, c'est encore quelque chose d'assez présent et d'assez omniprésent aujourd'hui. Les mannequins hommes, on va parler des mannequins déjà, les mannequins sont toujours rasés, sont glabres. Ils n'ont pas un poil qui dépasse, ou très peu. Ils ont les torses, quand on les voit torse venus dans les pubs de parfum, ils n'ont pas un poil. Alors, évidemment, la plupart des grands sportifs se rasent depuis toujours pour des raisons liées au port du maillot, qui est collé, fait de ne pas pouvoir s'accrocher dedans. Et alors, quand ce n'est pas le cas, effectivement, c'était extrêmement identifiable, comme Sébastien Chabal, qui, grâce à ça, ou à cause de ça, a été considéré comme le bon français viandard, viril, etc. Il y a quelque chose de ce côté-là, effectivement, qui est de l'ordre de... Il y a aussi un clivage socio-économique du port de la barbe. Alors, c'est en train de revenir, notamment la barbe de trois jours, voilà, machin, mais globalement... Voilà, déjà, la moustache, ça fait quelques temps, déjà. Donc, voilà, il faut savoir que, par contre, de plus en plus d'hommes se rasent aussi, le torse se rase, les aisselles. Même les jambes, moi, j'ai des souvenirs, quand même, de pas mal de mecs au lycée qui se rasaient les jambes. Ils n'aimaient pas trop ça, ils trouvaient que c'était plus joli, des jambes sans poils. En tout cas, a priori, on a 71% des gens qui ne se rasent... 73%, trois quarts des gens, ici, ne se rasent pas les aisselles. Qui ne touche pas à ces poils ? Quand même une part significative de la population, ce qui correspond au sondage que j'ai lu tout à l'heure. Donc, on a à peu près deux tiers des gens qui s'entretiennent les poils des parties génitales, et un tiers n'y touche pas, voilà, plus d'un tiers. Alors, donc la pratique du no shave va doubler en huit ans, nous dit-on, dans un sondage IFOP sur les pratiques dépilatoires. 28% des gens contre 15% des... 28% des gens en 2021 contre 15% des gens en 2013 ne se rasent pas du tout. Donc, chez les gens qui s'épilent intégralement, c'est un homme sur 10 et deux femmes sur 10, à peu près. En fait, c'est même 1,5 hommes sur 10, si on va rentrer dans le détail. Ce qui est effectivement une pratique qui demeure assez marginale. Ceux qui s'épilent partiellement, ceux qui sortent la tondeuse, c'est 4 hommes sur 10 et 5 femmes sur 10. A peu près la moitié de chaque côté. Maintenant, si vous regardez qui ne s'épilent pas du tout, on a 5 hommes sur 10 et à peu près 3 femmes sur 10. Donc, on est quand même sur quasiment la moitié des hommes et un tiers des femmes qui ne s'épilent pas du tout. A savoir que, et c'est le corollaire, c'est le corollaire, deux tiers des hommes disent n'avoir aucun problème à avoir des rapports sexuels et qu'une femme qui a les aisselles poilues ou des jambes poilues. Selon l'indicateur, selon aisselles ou jambes, ça varie un peu, mais globalement, on est à peu près sur deux tiers pour les deux. Là où les gens vont plébisciter quand même plutôt un entretien ou un rasage des parties génitales, c'est les plus jeunes, notamment pour les pratiques de sexe oral. Comment c'est toi qui as vécu dans nos territoires d'outre-mer, magnifique colonie s'il en est, d'où ton importe les bananes et les ananas ? Comment était la vie là-bas et le rapport à la pilosité ? Et vous qui êtes tout le temps nue, évidemment, bien sûr, sur ces paysages de cartes postales, comment est-ce que t'as vécu ton rapport au poil ? Moi je l'ai très mal vécu. Voilà, c'est là où je voulais te faire venir. Moi je l'ai très mal vécu, étant donné que je suis brune, j'ai une pilosité assez développée au point où mon médecin m'a fait passer des prises de sang pour voir si j'avais pas un taux de testostérone un peu trop élevé ou des choses comme ça. Déjà pour vous dire, la première fois que je me suis épilée les aisselles, j'étais en CM2, parce que du coup je me faisais vraiment pas mal taquiner, si on est gentil, à l'école. Et ensuite, dès que je suis arrivée au collège, alors là ça a été l'enfer, puisque du coup, moi j'avais des poils sur les jambes, donc très très vite, on m'a fait comprendre que c'était pas normal, du coup on me touche singe. Des petits noms pas très très gentils, donc j'ai été me faire épiler assez rapidement aussi. Et c'est vrai que c'est quand même quelque chose qui m'a beaucoup marquée, jusqu'à encore très récemment. En fait, j'ai quand même du mal à me dire, oh là là, les poils c'est normal. Et forcément, quand toute ta jeunesse, on n'a fait que te pointer du doigt en disant, oh là là, t'as des poils à cet endroit-là, alors que toi, t'es un peu trop jeune pour en avoir, ou t'en as quand même beaucoup, puis ils sont quand même bien foncés. Et c'était compliqué, c'était pas facile. Donc après, j'avais d'autres soucis ayant été diagnostiquée avec la maladie de Verneuil récemment, enfin il y a quelques années, quand je suis arrivée à Fougères. C'est une maladie des poils un peu. Un peu, oui. En fait, depuis gamine, j'ai toujours eu des kystes au niveau du maillot, surtout. Et du coup, c'est vrai que c'était pas très joli et j'osais rarement me mettre en maillot de bain. Ou alors, j'ai vraiment des souvenirs sur la plage à courir entre le moment où j'enlève ma serviette et vite, vite, il faut aller se mettre dans l'eau. Enfin voilà, je me suis toujours... J'ai toujours enlevé mes poils. Après, j'avoue, maintenant, je sais que ça ne me dérange pas quand je ne suis pas épilée que des gens envoient mes poils. Mais c'est vrai que sur pas mal de critères spécifiques, les aisselles par exemple, c'est vrai que même d'un point de vue de ressenti, j'aime pas trop avoir les aisselles poilues parce que vu que je suis quelqu'un qui transpire beaucoup, je trouve que c'est pas agréable. Parce que quand on a des poils, pour le coup, la transpiration se sent d'autant plus. Et au niveau des odeurs, en plus, je trouve que je sens assez fort aussi. Je trouve que d'avoir des poils, ça n'aide pas trop. Déjà, pour ça, je préfère les enlever. Et surtout, le problème, c'est qu'à cause des premiers kystes que je faisais quand j'étais au lycée, c'est la Dermato qui m'a dit que le problème, c'est que là, peu importe la méthode d'épilation que vous allez choisir, que ce soit le rasoir, la cire, vous allez continuer à faire des kystes. Donc le mieux, ce serait de soit rien faire du tout, soit passer par l'épilation laser. Donc j'ai fait de l'épilation laser au maillot quand j'étais au lycée. Au final, c'est pour ça que moi, j'ai toujours eu un peu de mal avec les discours de meufs blondes qui ont trois poils, qui se courent après, dire « Ah, mais franchement, il faut arrêter de se raser ! » Parce que c'est facile à dire quand on est poils, quand on est blonde, quand on n'a pas beaucoup de poils. C'est déjà, je trouve, quelque chose de beaucoup plus difficile à assumer quand t'es brune, que t'as du duvet qui se voit. Quand tu grandis dans l'Est où il fait froid et où tu ne vas pas te baigner, j'imagine que... Ça coûte plus cher en esthéticienne, d'être à la réunion. Oui, c'est ça, tu peux plus facilement te cacher, je pense. Je trouve que maintenant, à la limite, c'est quand même, on voit que les gens sont un peu plus open à ça. Et du coup, il y a aussi, je pense, une certaine décomplexion de pas mal d'hommes aussi qui... Justement, comme on a bien vu à une certaine époque, quand les hommes s'épilaient, c'était vu comme étant une pratique un peu féminisante et péjorative. Et c'est vrai que maintenant, je trouve qu'il y a de plus en plus d'hommes aussi qui viennent et qui se disent, en fait, moi, j'aime bien... Parce que je pense que c'est synonyme aussi juste, tout simplement, de prendre soin de soi, dans le sens où, vu que c'est quand même du temps que tu prends pour faire quelque chose sur ton corps, C'est aussi une manière d'être un peu impliqué dans son apparence et dans son... Je trouve que maintenant, quand même, on ressent que les gens ont peut-être plus tendance à être ok avec le fait que les gens ont peut-être un petit peu plus le droit de faire ce qu'ils veulent avec leur corps si c'est pour... C'est vrai que j'ai l'impression, moi, qu'il y a eu un chassé-croisé entre des mecs comme moi qui se rasent les aisselles et les femmes qui arrêtent de se les raser. Je me suis dit, tiens, peut-être arrivé à un moment où on va complètement inverser les rôles. Après, c'est sûr qu'il y a plein de... Enfin, il y a plein de raisons qui sont pas très bonnes quand on... De pourquoi on veut s'épiler ou pourquoi on préfère quand les personnes sont épilées. Voilà, je pense notamment à toutes ces histoires de... Les hommes qui préfèrent les meufs pas épiler, c'est parce que du coup, ça renvoie quand même à une certaine image de la jeunesse et de... Où là, on est quand même ces borderlines. Mais je tends aussi à croire qu'il y a quand même maintenant de plus en plus de... Même, on parlait du porno tout à l'heure. Je trouve qu'il y a quand même de plus en plus de prise de parole et de prise de conscience aussi pour dire qu'on a compris qu'il y avait peut-être aussi un problème à l'idée de toujours voir des meufs épilées complètement. À partir du moment où c'est des actrices, je pense à Riley Reed, une que je situe bien, c'est vrai que régulièrement, elle dit que voilà, elle préfère, elle pas... Enfin, après, elle s'épile, elle s'épile, juste, elle a une zone sur le pubis où du coup, elle a ses poils. Mais après, c'est vrai qu'elle s'épile le reste. Mais c'est vrai qu'au moins, ça montre. Je trouve, c'est... Il y a quand même toujours le discours de... On veut montrer qu'on a des poils et tout, mais quand même, tu vois bien qu'il y a très peu de meufs dans le porno qui ont des poils ailleurs que sur le pubis. Parce qu'elles sont quand même souvent, d'une certaine manière, épilées jusqu'à un certain degré. C'est contrôlé. Et d'ailleurs, c'est un truc dont on pourrait parler en rapport avec les poils ou quoi. Quand vous venez de vous tondre, messieurs, si vous venez de vous tondre la barbe pour sortir et pour aller voir votre conquête ou votre futur partenaire de relation sexuelle, notamment si c'est une femme, en fait, ce n'est pas une très bonne idée. Il vaut mieux vous tondre la veille ou l'avant-veille. C'est hyper irritant. Sinon, vous pouvez lacérer un peu. Ça pique. Sur le sujet de la pression sociale, ça fait 4 ans que je me voile. Je couvre mon corps quasiment intégralement. Ça a vraiment boosté ma confiance en moi. J'ai un rapport beaucoup plus à mes poils. Je me reste quasiment plus. Et j'aime vraiment mes poils et mon corps. Comme quoi, on ne va pas dire ça à un mec de droite, il va exploser. Regarde de l'autre côté, la caméra, elle est par là. Regarde. La caméra, elle est là-haut. Rapporte-nous de l'argent, monsieur. Voilà. À toutes. Ciao.